... Je vais me tourner maintenant vers Clément Lechelet, du groupe Martin Melzou. Vous êtes responsable du service qualité-sécurité environnement. Le groupe Martin Melzou est spécialisé dans le négoce professionnel dans le secteur du bâtiment, en boulot sanitaire, génie climatique et photovoltaïque, ainsi que dans le secteur de l'industrie, qui est les EPI, les fournitures industrielles. Le dispositif éco-énergie tertiaire concerne bien évidemment le parc public, le parc privé aussi. Pour le parc public, nous l'avons vu avec Ville de Bourg, qui m'a dans le coller. Et pour le parc privé, j'ai envie de vous demander en quoi ce dispositif impacte le parc tertiaire privé. Je sais que vous avez vu de nombreux bâtiments, à part des conséquences sur toute la France. Pourquoi ça n'a impact votre activité ? Bonsoir à tous. Donc effectivement, Martin Melzou est spécialisé dans le négoce professionnel et qui dit négoce 10 points de vente. Et aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près 197 bâtiments en France, que ce soit agences commerciales ou surfaces logistiques. Quand on parle de tous ces bâtiments, ça représente à peu près 400 000 m² assujettis au décret tertiaire pour 177 bâtiments à terre. Voilà, donc ça a un impact relativement majeur sur nos parcs immobiliers. Et en plus de ça, il faut savoir aujourd'hui, pour le groupe, la facture énergétique, c'est à environ 3 millions d'euros annuels. Dans le contexte actuel, il faut comprendre qu'il y a des véritables enjeux. Mais avant ça, en fait, on s'était posé la question en 2020, parce qu'on a une taille conséquente. On avait déjà des obligations réglementaires, que ce soit à travers les audits énergétiques, qu'on doit communiquer tous les 4 ans à l'ADEME, ou à travers des bilans de gaz à effet de serre, également, tous les 4 ans. On avait fait un peu ce diagnostic de se dire, qu'est-ce qu'on consomme ? Quel est notre impact sur l'environnement ? Et sur ces diagnostics-là, il était ressorti qu'environ 30% de nos émissions de carbone était lié à notre parc de bâtiments, et 70% à la part de transport. Donc on a intégré tout ça, finalement, dans une politique globale de réduction de notre empreinte environnementale, à travers notre politique RSE, et dès 2021, on s'était fixé un cap pour 2026, de réduire nos émissions de 15%. Et finalement, le dégré tertiaire, il est juste venu s'intégrer dans cette stratégie globale de réduction de notre bilan carbone. Et comment vous avez appréhendé, justement, la mise en œuvre du dispositif ? Alors, on l'a abordé sur deux angles. Un angle plutôt légal, avec l'aspect déclaratif annuel. Il a fallu qu'on fait structure pour pouvoir répondre. Parce que 177 bâtiments avec des déclarations annuelles, on ne peut pas le faire à la main. Donc voilà, ça, c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui commence à rentrer seulement en application, c'est de se dire, maintenant qu'on est en mesure de déclarer, il va falloir aussi travailler sur la réduction, et donc la rénovation. Alors, en préambule de tout ça, ça a déjà été évoqué par mes collègues, ce qu'il a fallu, c'est connaître nos bâtiments. On ne peut pas, les 177 bâtiments, et je crois que la présentation, je ne sais pas si elle va s'afficher, on était à 173. Aujourd'hui, j'ai appris que c'était 178. Donc on est normalement à la veille de la première échéance. Et on a encore des bâtiments qui rentrent dans le dispositif. Parce que la connaissance de notre parc se fait au fil du temps. On a des échanges réguliers avec nos propriétaires. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais le groupe date de 1829. Donc on a aussi accumulé beaucoup d'historiques. Ensuite, une fois qu'on a collecté un petit peu ces données-là, il a fallu se dire, on connaît notre parc, mais on ne sait pas encore ce qu'il consomme. Et puis on ne va pas s'amuser à passer en revue toutes les factures, tous les mois pour avoir un suivi. Donc là, il a fallu trouver une solution automatisée, une plateforme qui vient finalement s'interfacer entre notre fournisseur d'énergie et la plateforme Opéra, qui peut venir en fait collecter toutes ces données-là, nous apporter de la data pour pouvoir travailler par la suite, et également répondre à notre obligation réglementaire de déclaration en même. Donc ça, ça a été piloté par le premier groupe de travail. Et ensuite, on a continué en fait ce travail de connaissance du parc, parce qu'on avait déjà fait le premier travail de se dire, quels sont nos bâtiments concernés ? Et après, quels sont les usages de ces bâtiments ? Où est-ce qu'on en est en matière de travaux ? Quelles sont les surfaces au froidis ? Parce que c'est bien beau de savoir qu'on a une surface de 1 000 m², mais si sur la surface on ne chauffe que 50%, ça va avoir un impact finalement sur notre déclaration annuelle et sur les travaux qu'on pourrait amener à engager. Donc on a continué ce travail de réflexion pour arriver en fait à un mapping de tous nos sites et un peu à une cartographie de notre patrimoine immobilier. Et après, on est venu en fait le segmenter, se dire par quoi il faut commencer. Donc on a déjà évoqué un peu le sujet. On a travaillé par intensité d'usage, donc qu'est-ce que je consomme au mètre carré ? Ça veut dire, est-ce que j'ai une passoire thermique ou finalement un site qui est déjà plutôt bon en termes de consommation énergétique ? Ensuite, on est venu travailler sur le poids de la consommation, parce qu'on peut très bien avoir un site, on a la cité, de 30 000 m² qui va consommer peut-être 85 kWh au mètre carré. Ce sera une super performance énergétique, mais qui va peser pour le coup 6 ou 7% de la consommation totale du groupe. Donc on a isolé toutes ces surfaces-là. Et enfin, on a été isolé de deux autres facteurs. Le premier, c'est de se dire, est-ce qu'on est propriétaire ou locataire ? Ça, ça a une importance pour les années à venir, puisque quand on est propriétaire, on a la main sur les travaux, on peut décider du timing. Quand on est locataire, on va forcément avoir une phase de négociation avec nos propriétaires et d'échange. Et là, on va être dans un temps un peu plus long. Donc si on veut tenir les échéances de 2030 et timer un projet, on a privilégié de démarrer sur le site. On est propriétaire, de façon à pouvoir se dire, tout de suite, on engage les actions et on commence seulement à négocier avec nos propriétaires derrière pour pouvoir engager le reste des chantiers de négociation. Et enfin, le quatrième critère qu'on a pris en compte, c'est surtout le développement commercial. On est aussi là à une activité pour faire du commerce. On a des projets, que ce soit de rénovation de nos surfaces de vente, on peut avoir des projets de déménagement, d'agrandissement. Et donc tout ça est à prendre en compte dans le plan de rénovation. Donc sur 197 bâtiments, c'est quelque chose qui vit et c'est quelque chose qu'on va faire évoluer au fil de temps. Et une fois qu'on a analysé toutes ces données-là, on a pu cibler une dizaine de sites prioritaires pour cette année, dans lesquels on va faire venir finalement des spécialistes pour faire de l'audit énergétique, nous donner des préconisations en matière de rénovation et à partir de ce moment-là, on pourra construire un budget de rénovation pour la année suivante. Et on va répéter en fait l'opération tous les ans, parce que comme je le disais, on a des projets commerciaux de développement et les sites qui étaient peut-être censés être rénovés l'année prochaine, on va peut-être l'avancer ou reculer parce qu'on a d'autres projets qui vont venir en cours de route. Mais voilà, l'idée, c'est à chaque fois de bien connaître les consommations, à chaque fois d'évaluer le poids, l'intensité d'usage et ensuite de regarder nos projets d'avenir pour travailler sur une stratégie de rénovation sur les 20 ans. Merci M. Lechelet. Je vais vous poser la même question un petit peu que j'ai posée à Mme Collet. Quel conseil vous donneriez aux entreprises qui se lancent dans la démarche ? Alors, il y a trois conseils que je pourrais donner avec le recul. Le premier, c'est surtout d'anticiper et de prévoir du temps. Ça paraît simple de rénover, mais quand on a un parc conséquent, il faut rechercher de l'information, il faut se renseigner, il faut aller regarder les suites des consommations, il faut appréhender les petites déclarations. Il y a tout ce temps-là de recherche de données et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On a des échéances qui étaient prévues normalement pour demain, qui ont été finalement tolérées jusqu'à la fin d'année, mais même trois mois de plus pour se mettre en conformité et pouvoir déclarer quand on n'a rien fait aujourd'hui. C'est grand temps de s'y mettre parce que pour nous, on est déjà sur le dossier depuis deux ans et comme je l'ai dit en introduction, on est encore en train de faire évoluer ce qu'on va déclarer pour demain. Deuxième conseil, et qui a déjà également été évoqué, c'est d'agir aussi bien sur la partie performance thermique du bâtiment, parce qu'on sait qu'on a des leviers d'action dessus, on sait qu'il y a des économies à faire, mais il faut aussi raisonner sur la partie éco-réflexe et vraiment sur comportement individuel. Chauffer un bâtiment avec une super performance thermique, c'est très bien, mais si les portes sont ouvertes, ça ne sert à rien. Donc nous, on a aussi un travail à faire en matière de sensibilisation de nos équipes. Là-dessus, on travaille, on a déjà commencé à travailler sur un plan de sobriété énergétique sur lequel on a communiqué dernièrement à l'ensemble de nos salariés. On va également mettre en place à travers des campagnes de l'audite de nos sites, on a parlé de l'audite énergétique, mais on suit aussi, nous, la partie qualité, sécurité, même le bâtiment de nos sites. On va aller regarder un petit peu les usages, savoir que sur une agence, si on avait prévu 19 degrés de chauffage, qu'on ne soit pas à 24 ou 25. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà observées sur des agences assez récentes rénovées. Pour certaines, on a des consommations équivalentes à des agences beaucoup plus anciennes qui n'ont pas été rénovées, ce qui n'est pas normal. Et on se rend compte que finalement, il y a un peu d'abus ou de surutilisation de confort en matière de climatisation ou de chauffage. Donc il y a vraiment ce travail d'éducation à faire auprès de nos équipes. Et le troisième conseil, qu'il ne faudra pas négliger non plus, c'est de se faire accompagner. Alors, on avait, nous, en un terme des compétences, que ce soit sur la rénovation de nos bâtiments, mais là, le curseur n'est pas du tout au même endroit. Entre les aides, le choix des technologies, la priorisation des chantiers, le recueil des données, les déclarations sur la plateforme, les réglementations qui bougent, aujourd'hui, pour internaliser les compétences, c'est quasiment impossible. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des compétences en extérieur pour venir se renforcer et surtout arriver à se crocher et avoir une vraie stratégie sur le long terme.